... ... ... ... Bonsoir, on a ici une séance du GADEF qui a lieu ce soir à l'ADF. On est à la présence de Joël Trouillet, Denis Bourgeois, qui est président du GADEF et le professeur Sambé. Et donc, Joël Trouillet, première question, quelle est la relation entre le GADEF et l'ADF ? L'ADF, comme on l'a dit hier, est très impliqué au niveau des affaires internationales. Donc, je vous ai fait le descriptif. Donc, je pense que son soutien au GADEF est incontestable. D'abord, un soutien financier par une convention de toutes les actions du GADEF. Il faut savoir que le GADEF comporte pas moins de 32 associations d'interfrancofones. Et quand on parle de GADEF, ça va aussi bien de la Suisse, en passant par l'Afrique, en allant jusqu'au Canada. Donc, je veux dire, il ne faut pas voir simplement le continent africain. Le continent africain, sur lequel Denis fait des actions particulièrement civiles, qui vous décrira. Et je crois que l'ADF, par sa présence, donc je suis impliqué au niveau du bureau, puisque, de fait, le secrétaire général de l'ADF fait partie du bureau, donc, pour être la couronne de transmission, si je puis dire. Et donc, la francophonie, c'est quelque chose qui est très, très important pour la France. Et défendre la langue française, et les actions menées de concert, l'ADF, vous pouvez compter sur elle, quoi, voilà. Donc, les actions menées, Denis Bourgeois, vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Comme souligné, il y a, bien sûr, l'idée de transfert de compétences, dans une logique francophone, parce que la francophonie est véhicule commun, mais dans une logique aussi, dans une logique d'exercice professionnel, qui est conforme à nos valeurs. Donc, transfert d'expérience à ce niveau-là. Ensuite, c'est d'augmenter la visibilité de la profession, quels que soient les pays, soit par des actions de formation continue, des actions de formation initiale, voire des actions aussi bien sur le terrain, des rencontres avec les ministères. Et puis aussi, c'est rayonnement international, notamment au niveau des structures dites internationales professionnelles. On peut parler de la Fédération dentaire internationale, on peut parler de l'OMS, avec lesquelles nous sommes en lien étroit au niveau de la région Afrique. Tout ça fait un gros pulse qu'il faut animer, effectivement, tout au long de l'année, via, effectivement, le bureau, les membres du bureau, et aussi les associations dentaires nationales, qui, vraiment, au niveau du terrain, font un travail quotidien magnifique. Et, Professeur Sambé, comment vous ressentez ça, dans cette association francophone ? Oui, en ma qualité de vice-président chargé de la zone Afrique. Le Galef, le président le rappelle souvent, a été créé dans les années 74, et qui revient qu'un ensemble, donc, des pays, a comme objectif, vraiment, de promouvoir la chirurgie dentaire, la santé de la population. Et c'est la raison pour laquelle, depuis lors, jusqu'à présent, il y a une évolution nette dans les activités qui sont menées, et dans la gestion, en se référant aux recherches également, qui ont été faites. Je pense que c'est quelque chose que nous saluons tous, parce qu'aujourd'hui, vraiment, le Galef a vraiment bien rempli sa mission. Parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont évolué dans le sens d'avoir des structures de formation. Le Galef a joué un grand rôle. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, quand je devais aller faire mon troisième cycle à Lyon, le Galef a beaucoup appuyé derrière. Et d'autres dans d'autres villes, à Paris, etc. Donc, ce qui fait que, vraiment, je pense qu'on en a parlé la dernière fois avec le président, ce serait important, de s'arrêter un moment et de faire comme une petite évaluation pour voir quelle réorientation on va donner. Et ça, je crois que les différents pays, en tout cas les pays africains, sont très favorables à ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –